C'est un plaisir de vous retrouver en direct sur Guinée Matan TV. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cet autre numéro sur ce plateau de Guinée Matan TV. Avec nous dans ce studio, M. Mamadou Nassirou Diallo. Il est métaphysicien supérieur et à ma droite, ma consoeur Fatma Tabba. Avec elle, on va donc co-animer cette émission. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité qui prévoit actuellement dans notre pays. Il s'agit du cas colonel Claude Pivy. Vous savez que le colonel Claude Pivy faisait partie des accusés dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009. Et en tant que tel, il avait été placé en détention à la maison centrale de Conakry en septembre 2022. Mais en cours de procès, le 4 novembre 2023, il s'est évadé de prison. Un peu plus de dix mois après cette évasion, il a donc été arrêté au Libéria et extradé en Guinée. Aujourd'hui, on en parle. Quelques semaines ou quelques jours après son évasion de la maison centrale, on avait eu M. Mahmoudou Nassirou Diallo en émission. Il nous avait dit qu'il allait contribuer à arrêter le colonel Claude Pivy. Et aujourd'hui, on va échanger avec lui. Il est parmi nous pour nous dire qu'est-ce qu'il en a été. M. Diallo, bonjour et bienvenue. Bonjour, Guinée Matin. Bonjour à tous vos auditeurs et téléspectateurs. Permettez-moi de commencer par le commencement. Je rappelle que c'est exactement cette recette coranique que j'avais composée. à ce téfé. Vous vous souvenez que j'avais sollicité ici une assistance technique de la part des autorités pour me permettre de mobiliser 21 jeunes pendant sept jours pour répéter cette recette coranique de ces sept versets. des millions de fois par jour pendant sept jours. Cela allait générer une énorme quantité d'énergie métaphysique qui allait accélérer le processus de mise en main de ces fugitifs. Voilà, je n'ai pas obtenu gain de cause de ce côté, du côté des autorités, mais j'ai fait ce que j'ai pu à mon niveau, à travers des retraites spirituelles. Et voilà. Donc, aujourd'hui, il a été arrêté le mardi dernier au Libéria. Et voilà, c'est de cela qu'il s'agit. D'accord. Je crois qu'il y a des traces chez vous ici et chez certains de vos collègues. Tout le monde en a connaissance de ce dossier. Ce n'est pas une première. Je rappelle que ça avait été pareil pour le dossier Mofasoury. D'accord, on en viendra. Alors, Fatma Tchaba, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà. Le cas du colonel Claude Pivy, c'est l'actualité aujourd'hui en Guinée. C'est à la une de tous les journaux. Le colonel Claude Pivy, en tout cas aux dernières nouvelles, a été transféré à la prison de Coréa pour y être détenu. On sait qu'il a été condamné à perpétuité dans le dossier du massacre du 20 septembre. Alors, monsieur Diallo, vous nous aviez dit que vous alliez contribuer à arrêter le colonel Claude Pivy. Aujourd'hui, il a été arrêté. Est-ce que vous pouvez exposer à nos lecteurs, aux millions de gens qui nous regardent ici, ce que vous avez pu faire ? Vous aviez tantôt parlé de recettes coraniques. Vous aviez parlé d'une retraite de sept jours, je crois. Et aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous avez pu faire allant dans le sens de l'interpellation du colonel Claude Pivy ? D'abord, permettez-moi de préciser que ce n'est pas un problème de personne, en fait. Je n'ai aucun problème avec la personne de papa Claude Pivy. C'est un père pour moi. Vous l'appelez papa ? Oui, c'est un père pour moi. Ça veut dire que je n'ai aucun problème, aucune haine contre la personne. Mais c'est un problème de principe, en fait. C'est un problème de citoyenneté. Et c'est un problème de valeur personnelle, de monothéisme pur. Parce que, n'eût été l'enjeu de fétiches communement appelés djalants, avec un certain pouvoir de disparition qui ont été évoqués dans le dossier, je n'aurais pas... C'est-à-dire, je n'allais pas m'impliquer à ce niveau dans ce dossier. J'allais laisser le soin, j'allais seulement faire donner mon avis et laisser le soin aux autorités de faire leur travail. D'accord. À ce niveau, il convient de préciser à nos téléspectateurs que le colonel Claude Pivy a souvent été, à tort ou à raison, considéré comme un homme qui a des pouvoirs mystiques. Certains disent qu'il a le pouvoir de disparaître, de s'évaporer instantanément. Et donc, c'est parce qu'on a évoqué ça que vous vous êtes intéressé à son cas. Justement, pour vous dire l'ampleur, il a été dit d'ailleurs que Michel Lama, le 5 septembre, avait utilisé ces pouvoirs mystiques-là en provenance de Verny, le fils de papa Pivy, donc, qui est un ami de Michel Lama. Voilà, donc, il y a tous ces enjeux. Et maintenant, moi, connaissant que l'État n'a pas forcément l'expertise qu'il faut dans ce domaine, à ma qualité de spécialiste, je me suis senti interpellé et j'ai agi. Donc, je n'ai jamais prétendu agir par moi-même, mais j'ai toujours prétendu, j'ai toujours affirmé agir au nom d'Allah. Donc, je compte entièrement sur le pouvoir d'Allah. C'est des invocations, c'est des recettes coraniques, c'est une connexion spirituelle directe avec Dieu. Je précise que cela est soutenu par un verset coranique dont je vais donner d'ailleurs la référence. C'est le verset 52 de la Sourate 41, là où Allah dit C'est-à-dire, Dieu ne s'adresse à lui-même que de trois manières. La première, c'est ce qu'on appelle le wahyu l'ilham, la révélation d'inspiration. Ça vient sous forme d'idées claires en état d'éveil et de rêves significatifs en état de sommeil. Ça peut arriver à chacun de nous. Ça arrive d'ailleurs à chacun de nous, mais certains en sont complètement inconscients. Donc, cela a commencé à m'arriver en fin 2015, alors que j'étais à Dieké, après la fac. J'étais en stage à la Sogipa à Dieké. C'est dans ces circonstances que j'ai vécu mon premier déclic spirituel. On ne va pas s'attarder sur ça, j'en parle largement. Justement, on ne va pas faire l'histoire, on ne va pas faire l'histoire, mais des millions de gens nous regardent aujourd'hui. Ils ont envie de savoir qu'est-ce que vous avez fait. PV a été arrêté, vous aviez promis de contribuer pour l'arrêter. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? Quels sont les éléments que vous pouvez prendre pour dire que oui, vous avez contribué ? C'est ce que vous avez fait à contribuer aujourd'hui, à l'interpeller ? Je précise que toutes les communications que j'avais faites à l'époque, c'est fugitif. Il m'écoutait comme tout le monde. Et d'ailleurs, à un moment donné, j'ai reçu un appel de papa Claude Pivi, lui-même en personne. Il vous a appelé en personne ? Oui, il m'avait appelé pour tenter d'intimider. Avec un numéro guinéen étranger ? Avec un numéro guinéen, c'était proche des événements. C'était à deux mois des événements environ. D'accord. J'avais communiqué dessus. Mais lui, dans sa communication hier, il nous a dit ici qu'il est resté en forêt quatre jours et puis il est parti au Liberia. Comment on peut expliquer ça ? Non, mais le Liberia, la Guinée, c'est d'ailleurs, à Djeké, je vous disais, j'y étais en 2015. C'est à la frontière même. Voilà. C'est à la frontière. Donc, vous imaginez qu'il est en territoire libérien et qu'il soit un peu gros. Un numéro guinéen peut appeler. D'accord. Et voilà. Un numéro guinéen peut appeler. Et donc, voilà ce qui s'est passé. À travers cette communication qu'il a lui-même écoutée, c'est purement énergétique en fait. Il faut savoir que nous vivons dans un monde double. Justement, l'être humain, c'est trois choses. Le corps physique, matériel. Mais ça, ce n'est qu'une enveloppe en réalité. Moi qui vous parle actuellement, moi qui vous parle actuellement, ce n'est pas ce corps physique que vous voyez devant vous qui vous parle en fait. Ah bon. C'est l'âme à l'intérieur de ce corps physique et c'est l'esprit à l'intérieur de cette âme. En fait, l'humain, c'est un corps physique, une âme et un esprit. L'esprit est à l'intérieur de l'âme et l'âme est à l'intérieur du corps physique tout comme l'air est à l'intérieur d'une chambre à air qui est à l'intérieur d'un pneu. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Le corps physique évolue dans le monde physique selon les lois du monde physique. Mais l'âme et l'esprit sont dans la dimension du monde métaphysique et évoluent en fonction des lois de ce monde-là. Et les lois du monde métaphysique sont complètement différentes des lois du monde physique. Donc, à travers le monde métaphysique, je peux me téléporter. On peut se téléporter à tout moment, à n'importe quel point de la planète, sans... voilà. D'accord. Mais pour le cas PV, est-ce que vous aviez réussi à vous téléporter, à aller le voir, ou qu'il s'est téléporté pour venir le voir ? Justement, quelques jours après avoir commencé à travailler la recette coranique, j'avais reçu les deux esprits de Papa Claude PV et de Vernie PV. Ah, les deux. Les esprits des deux. Ligotés, étaient venus se rendre à moi, à mon domicile. D'accord. Je les avais saisis pour aller les placer à la maison centrale. J'avais communiqué sur le sujet et il y a des traces. Voilà. Il y a des traces. Vous avez communiqué sur certains de vos collègues et voilà, le blogueur Big Soul, par exemple, avait relayé cette communication. Il y a des traces, heureusement. Donc, voilà ce qui s'est passé. Ça, c'était dans la dimension métaphysique. Ça veut dire qu'ils ont été attrapés en tout premier dans le monde métaphysique. Je précise que le monde métaphysique est justement en avance sur le monde physique. Tout ce qui arrive dans le monde physique arrive d'abord dans le monde métaphysique. D'accord. Moi, je voudrais qu'on revienne dans le monde physique. Vous avez parlé d'un appel que vous a passé le colonel Claude PV. Je voudrais savoir ce qu'il vous a dit concrètement. Est-ce que vous aviez pu faire des enregistrements de cet échange ? Ça avait consisté à une intimidation, en quelque sorte, du genre, c'est toi qui dis que tu vas m'arrêter ? Quelque chose comme ça. Et j'avais fait une déposition à la DPJ, je le précise, à cet effet, en donnant les numéros, et voilà. Donc, j'avais fait une déposition à la DPJ. Il y a aussi des traces par rapport à ça, parce qu'il y a des traces et des témoins. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait concrètement ? Puisque vous voulez un langage qui relègue le monde physique, lorsque j'ai manqué d'obtenir gain de cause avec les autorités pour m'aider à mobiliser les 21 jeunes, je me suis senti obligé, j'étais dans l'obligation d'effectuer des retraites spirituelles prolongées. D'accord. C'est pourquoi, depuis l'époque, depuis ce moment, pratiquement, ceux qui me suivent savent que je me fais très rare sur les réseaux. Et donc, depuis ce moment, jusque-là, je suis en retraite spirituelle à domicile. Je ne sors ou ne communique que très rarement pour juste le nécessaire. Je suis en retraite spirituelle et je travaille sur cette recette coranique. Le résultat est là aujourd'hui. Je n'ai jamais prétendu agir par moi-même, mais par la puissance d'Allah, par la permission d'Allah, de même que tous les anciens grands hommes, que ce soit les prophètes ou les vertueux ou les walis que nous connaissons. Mais aujourd'hui, des gens qui ne connaissent rien, à la métaphysique, pourraient être tentés de penser que vous saisissez les opportunités pour vous déclarer vainqueur ou déclarer que telle chose que vous avez fait a réussi à contribuer à cette situation-là. Est-ce que vous avez des traces matérielles ? Nous sommes dans un monde physique où on a besoin de preuves palpables. Est-ce que vous avez quelque chose que vous pouvez montrer aux gens pour dire que oui, ce que j'ai fait a contribué à l'arrestation du colonel Claude Pivy ? Dans notre dernière interview ici, j'avais précisé à l'époque que je suis prêt moi-même à aller physiquement avec les agents de l'armée guinéenne qui sont à ses trousses, aller moi-même avec eux sur le terrain pour une expertise pratique. C'est-à-dire, aller avec eux au cas où on retrouvait ces fugitifs dans une pièce, par exemple, en état de disparition, avec cette recette coranique, ils pouvaient être dévoilés et moi-même, je pourrais mettre main sur eux pour mettre leurs mains dans les mails des autres. Sauf que là, ça n'a pas été le cas. et ce n'est pas dans une pièce qui a disparu qu'il a été arrêté. J'imagine que les gens qui l'ont arrêté n'ont pas fait une retraiteur spirituelle pour l'arrêter. Ça, c'est pour préciser que j'étais prêt à faire cela. Si cela avait été le cas, maintenant, vous auriez fait le lien directement dans la dimension physique. Mais là, aujourd'hui, les éléments physiques qui sont là, c'est ma communication, c'est toutes mes communications antérieures. Parce que ça, c'est des éléments réels, enregistrés, archidèles. Quiconque pouvait se lever et dire, moi, je vais faire une retraite spirituelle et je vais attraper PV et ça reste comme ça. Et s'il est arrêté, ils peuvent dire, c'est parce que j'ai fait ça que ça contribuait à l'arrêter. Mais aujourd'hui, ce que moi, j'ai envie de savoir parce que c'est surtout ce qui pourrait, je pense, intéresser les gens, c'est, est-ce que vous avez, par exemple, fait quelque chose qu'on peut suivre à la trace pour dire que ça conduit à son arrestation. Il a été arrêté au Libéria selon les informations à notre disposition et ceux qui l'ont arrêté, ce ne sont pas des gens qui ont fait une retraite spirituelle pour l'arrêter. Donc, ils sont venus et selon les informations qui restent encore à être confirmées, bien entendu, c'est lors d'un contrôle routinier qu'il a été arrêté. Et donc, nous, on ne comprend pas un peu parce que s'il était perdu, on venait par exemple l'arrêter, il disparaît. Après, vous faites quelque chose, vous l'attrapez et puis les gens viennent l'interpeller, on peut comprendre, ça c'est pratique. Mais qu'est-ce que concrètement, nous, on peut avoir pour nous prouver que vous avez contribué de près ou de loin à son interpellation ? Non, justement, il n'y a aucune contradiction dans ça. Au contraire, c'est lié. Je précise de passage que nous sommes quand même dans un pays à 98% de croyants, musulmans et chrétiens qui sont profondément convaincus de l'effet du pouvoir de l'invocation. Oui, mais vous étiez le seul à sortir dire que vous allez l'arrêter. Vous allez l'interpeller. Permettez-moi. C'est pour vous dire que, c'est-à-dire, les gens ne sont pas uniquement dans la conviction aux lois du monde physique uniquement. Parce que le religieux, le spirituel, c'est aussi les lois du monde métaphysique. D'accord. Nous-mêmes, on est tenté de vous croire, mais qu'est-ce qu'il nous faut pour vous croire ? Il nous faut quelque chose. Il vous faut intégrer la dimension métaphysique des choses. Et cette dimension métaphysique... À part la dimension métaphysique, on ne peut pas prouver que vous avez contribué. C'est ça ? Par exemple, il a parlé d'un appel téléphonique du... Oui, mais... Est-ce qu'il a... Oui, mais permettez-moi, laissez-moi répondre sur une chose. Il ne faut pas qu'on se voile la face ici. On se connaît et la plupart d'entre nous, pour ne pas dire tout le monde que ce soit les cadres dans l'administration, au niveau de l'armée, au niveau des commerçants, au niveau des populations, à tous les niveaux. Chacun a son marabout. Quelque part, on le sait. Et quand les gens vont sur ces marabouts-là, il n'existe pas ces éléments du monde physique que vous avez dit là. Ils payent des millions à ces marabouts qui font ces prestations mystiques. Et lorsqu'il y a une coïncidence, ils établissent que c'est ça. donc nous sommes face à ce... Non, mais attendez, attendez, attendez. Attendez à ce niveau. Non, attendez à ce niveau. Concordance. Il y a des gens qui vont chez les marabouts, comme vous l'avez dit, mais il y a parmi eux qui exigent d'avoir des preuves de ce qu'avance le marabout. Par exemple, il y a des choses que le marabout dit. Ils disent, non, 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 c'est pas possible. Moi, j'ai pas vécu ça. Ils peuvent dire ça. Il y a des gens, même quand quelqu'un fait une description, par exemple, de leur habitation ou des gens qui sont aux alentours, ils disent, non, non, c'est pas possible. Justement, c'est parce que justement, l'autre a sorti des éléments qui leur permettent de comprendre un peu si ce qu'il dit va dans le sens de ce qu'il vit ou pas. Aujourd'hui, vous nous avez dit que vous avez contribué à arrêter le colonel Claude Pivy. Aujourd'hui, le colonel Claude Pivy est arrêté. On est d'accord là-dessus, sauf qu'on ne voit pas votre trace sur la ligne depuis son évasion de la maison centrale jusqu'à son interpellation. on ne vous voit pas dans cet intervalle, dans ce segment. C'est parce que vous êtes dans une situation de négation de deux éléments fondamentaux. D'accord. Premièrement, toutes les communications que j'avais faites en amont, je précise ici, permettez-moi, toutes les communications que j'avais faites en amont jusqu'à l'appel téléphonique, jusqu'à l'arrestation des esprits dans le monde astral, vous êtes dans la négation de cela. Mais aussi, vous êtes dans la négation de l'existence de ce monde métaphysique avec ces lois qui sont différentes des lois du monde physique, justement. Non, ce n'est pas une négation. Moi, je ne dis pas que ce que vous dites n'est pas vrai ou que ça n'existe pas. Je suis en train de dire que le colonel Claude Pivy est un être humain, il est physique, on peut l'attraper. Il était dans une maison centrale où c'est un bâtiment physique. Il s'est évadé, il est allé dans un pays qu'on peut aujourd'hui nous-mêmes fouler et il a été arrêté et extradé en Guinée, donc ramené dans notre pays par des hommes qui ne sont pas allés dans le monde métaphysique. Et aujourd'hui, il est à la maison, à la prison de Koya, c'est aussi un bâtiment physique. Vous, qu'est-ce que vous avez fait dans le monde physique qui nous permet de comprendre de terre à terre ? Dans le monde métaphysique, nous, on ne peut pas aller là-bas. Oui. Maintenant, dans le monde physique, puisque c'est là que vous nous avez parlé, qu'est-ce qu'on peut voir ? Dans le monde physique, ce que vous pouvez voir, ce sont ces êtres humains, que ce soit du côté de l'armée guinéenne ou des services secrets guinéens ou du côté de l'armée libérienne qui ont fait ce qu'il faut, les démarches dans le monde physique pour mettre main sur lui. Maintenant, le lien entre ces démarches physiques et moi, mes prières personnelles dans ma retraite spirituelle, ça, c'est purement dans la dimension métaphysique. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, moi, je pense que je vais encore rebondir sur ma question concernant l'arregistrement vocal de ce projet. D'accord. Parce qu'il veut qu'on croit qu'il a été de ces personnes qui ont contribué à la situation. Contribué, ça, je l'assume. il nous a fait savoir qu'il a reçu un appel téléphonique de Claude Pivy qui l'a menacé et qui l'a même porté plainte à la DPJ. Moi, je voudrais savoir est-ce que vous aviez pu enregistrer cet appel pour garder des preuves, des preuves physiques. Là, ça s'est fait dans le monde physique. Donc, vous pouviez forcément enregistrer l'appel pour qu'on ait des preuves physiques qui nous poussent à croire que oui, vous avez participé à cet arrestation. À ce niveau, je n'ai pas gardé un enregistrement. Pourquoi ? Je n'ai pas gardé d'enregistrement. Je n'ai même pas... Bon, j'ai reçu un appel. Mon téléphone n'était pas programmé en mode enregistrement automatique. D'accord. Mais le lendemain, je suis allé faire une déposition à la DPJ en tant que citoyen responsable. D'accord. En précisant les contacts, je précise que la DPJ peut retracer des appels. Lorsque vous donnez toutes les références et les coordonnées, ils peuvent retracer les appels. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ça, il y a des traces que vous pouvez aller vérifier à la DPJ. D'accord. Voilà. Voilà. Maintenant que le colonne Claude Pivy a été arrêté et on savait que sa tête était mise à prix. On avait parlé de 500 millions de francs guinéens et on avait promis ça à toute personne qui aurait contribué à son interpellation. Vous avez contribué. Est-ce que vous avez le droit à ce montage ? À ce niveau, j'ai fait une communication officielle sur ma page Facebook Nassir Ouprézi officielle et j'ai précisé que je ne suis pas preneur d'argent. D'accord. Même si on vous le donnait ici, vous n'êtes pas prêt à prendre ce montant. Une offre d'argent liée à ce dossier parce que je ne l'ai jamais fait pour de l'argent. D'accord. Je l'ai fait, je le répète, par citoyenneté et par valeur personnelle de monothé. Mais c'est une promesse du gouvernement guinéen quand même. Si aujourd'hui on vous faisait appel, on dit M. Mamadou Nassir Udiallo, vous avez contribué à l'arrestation du colonne Claude Pivy. on avait promis 500 millions de francs en Guinée à toute personne qui aurait contribué à son interpellation et donc voici le montant. Vous allez reprendre quoi ? Je décline. D'accord. Je ne suis pas preneur, tout simplement. D'accord. Je vous rappelle que j'ai misé, j'ai risqué ma vie quand même dans ce dossier. Oui. Et le combat continue, ce n'est pas fini. Ah d'accord. Ce n'est pas fini. Il est arrêté mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, le combat continue. C'est un combat continue. Dans le monde métaphysique ? Dans les deux dimensions. Dans les deux dimensions, d'accord. Et dans notre monde physique, qu'est-ce qui reste encore à faire ? Oui, mais... Il y a quel souci ? Toute l'équipe qui a contribué, qui est venue pour opérer l'opération de l'évasion, est-ce que c'est tout le monde qui est arrêté ? Est-ce qu'il n'a pas de sympathie ? Non, mais comprenez quand même. D'accord. Donc, c'est un combat continue et il ne sache. Je vous ai dit que ce n'est pas un problème de personne. Donc, toute autre personne qui va tenter une quelconque démarche dans le même sens, je vais, c'est-à-dire, engager la même réaction comme de coutume, parce qu'il en a été ainsi pour Monfasori, pour l'affaire kénienne, pour l'affaire de Papa Pivi. Aujourd'hui, on voit des velléités. Voilà, on a suivi une récente communication du gouvernement libérien qui annonce des velléités de tentatives malsaines. Et je suis ça de près et c'est le prochain dossier. Et donc, je suis en état d'alerte maximale à tout moment. Et voilà. Vous faites la sentinelle, hein ? Tout à fait. D'accord. Alors, Fatima, tu as une question ? Non, ça va. D'accord. Et je disais donc, vous avez commencé déjà à évoquer le sujet et vous disiez que vous allez jouer la veille, hein ? Et vous allez donc combattre tous ceux qui ont des velléités. Et justement, ces derniers jours, on a des informations faisant état d'une tentative de déstabilisation de la Guinée par l'ex-président Alpha Condé. Du côté de l'Iberia, on en a entendu parler. Il y a certains médias chez nous ici qui ont relayé ces informations. Qu'est-ce que vous en savez ? J'ai appris les nouvelles comme vous. On a d'ailleurs même appris une réaction officielle de l'ancien président au moment du CNDD, là. Le général Sekouba Konaté. Voilà. Le général Sekouba Konaté a réagi sur le sujet. Ça veut dire que... Sauf que lui, il n'a pas donné d'informations. Il n'a fait que réagir à ce qu'il a vu sur les médias. Il a juste... Voilà. Mais vous qui êtes la sentinelle, surtout dans le monde métaphysique, qu'est-ce que vous en savez aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Justement, ça veut dire que mon prochain dossier, c'est celui-ci. Celui du professeur Afakoné. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous comptez faire ? s'avère vrai. Parce que c'est quand même des informations à vérifier. Oui, mais le monde métaphysique, vous l'avez dit. Oui, la dimension métaphysique, elle est là. C'est une dimension... Elle est en avance par rapport... C'est une dimension réelle, parallèle. Maintenant, avec l'alerte, je vais moi-même me connecter à cette dimension. Pour ce dossier spécialement, je ne l'ai pas encore fait. D'accord. Pour le moment, nous sommes tous dans le monde physique. Mais, s'il s'avère vrai que tel est le cas, ça veut dire que c'est mon prochain dossier. Et il va tomber aussi. D'accord. Inch'Allah. Maintenant, je voudrais préciser ceci. Comme je le disais, j'ai un profond respect pour le papa Claude Pivy, qui est un père pour moi. Ça veut dire, il n'y a aucun problème de personne, c'est juste un problème de principe. Si c'est mon père biologique, moi, qui était à la maison centrale et qui avait été ainsi délivré par un de mes frères, dans les mêmes circonstances, dans le même contexte, j'allais réagir de la même manière et participer à ce qu'il retourne à la maison centrale. D'accord. J'ai un appel à lancer à l'endroit de nos autorités, c'est de le traiter avec humanisme, en fait. On l'a vu, très faible, et certainement avec des problèmes de santé. Il faut veiller sur ça et lui mettre dans toutes les conditions humanitaires des droits de détenus qu'il faut. Je tiens à souligner cela. Voilà. D'accord. Force doit rester à la loi, force doit rester à la vérité. Maintenant, la dimension qu'on n'a pas, que vous n'avez pas peut-être encore soulignée, c'est la dimension des valeurs personnelles de monothéisme pur que je vous ai évoquée. C'est l'une des motivations fondamentales sans laquelle je n'aurais peut-être pas... Voilà. Cette dimension, c'est que, naturellement, du point de vue religieux, que ce soit dans le christianisme ou l'islam d'ailleurs, le monothéisme pur est frontalement antagoniste au polythéisme sensible et antagoniste au polythéisme et les fétiches, les dialants et autres, ça relève du polythéisme majeur. Donc, s'il n'y avait eu aucune réaction, c'est-à-dire l'opinion publique allait digérer finalement que ce sont ces fétiches-là, ces dialants qui ont un pouvoir vraiment extraordinaire et ça, ça allait être une faiblesse, c'est la vérité, le Coran, la Bible qui serait tombée par rapport à ça. Donc, il y a cette victoire du monothéisme pur sur le polythéisme dans ce dossier. C'est dans ce sens que le Coran dit « La vérité est venue et le faux a disparu car le faux est voué à disparaître. » OK ? Donc, il y a cette dimension qui est dans ce dossier. D'accord. Donc, c'est aussi un djihad spirituel. Voilà. D'accord. Voilà. Très chers téléspectateurs de Guinée Matin.com, vous comprenez donc que M. Mamadou Nassir Udjallou est avec nous aujourd'hui et nous parlons justement du cas du colonel Claude Pivi. Il avait promis de contribuer à son interpellation. Aujourd'hui, c'est chose faite concrètement. Quels sont vos sentiments aujourd'hui ? Est-ce que vous avez le sentiment du devoir accompli ? Oh Allah, toute la gratitude, les louanges et les remerciements te reviennent. Autant que ton agrément, le nombre de tes créatures, autant que tu en es dit en un mot. Donc, c'est un sentiment de victoire et de gratitude vis-à-vis d'Allah parce qu'Allah a dit voilà, inshaka'atoum la azidannakoum si vous êtes reconnaissant et si vous me remerciez pour mes bienfaits, je vais les augmenter pour vous. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Je crois que aujourd'hui, c'est vrai, vous avez raison, beaucoup vont se réserver de croire à tout ça peut-être et quand je parle de métaphysique, métaphysique, les gens n'y croient pas mais je vous précise que concrètement, je suis actuellement à 345 cours de métaphysique supérieure plus postés sur ma page Nassir Ouprezi officiel et qui vont faire l'objet des livres qui sera publié très prochainement au Niger, Inch'Allah, j'irai au Niger pour publier ce premier livre intitulé Métaphysique supérieure plus. Je précise que la métaphysique, c'est une branche bien connue de la philosophie. La métaphysique supérieure, c'est une sous-branche de la métaphysique. Maintenant, la métaphysique supérieure plus, ça c'est une nouvelle évolution. Je suis l'auteur de cette découverte en fait. La métaphysique supérieure plus, c'est du Médine Guinée tout simplement. D'accord. Et à travers ce livre, les gens vont mieux comprendre les choses. Ok. Monsieur Nassir, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le contenu de ce livre et son objectif Qu'est-ce que vous comptez faire de ce livre ? Ce livre a, disons, trois dimensions. La métaphysique, comme vous le constatez aujourd'hui, si vous suivez les événements, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Occident, il y a un grand élan de résurgence, d'intérêt vis-à-vis de la spiritualité. Les Occidentaux adhèrent massivement aujourd'hui à la spiritualité asiatique, ce qu'on appelle le New Age ou la physique quantique. La spiritualité occidentale, aujourd'hui, elle évolue de façon exponentielle. La spiritualité asiatique, on n'en parle pas, c'est la plus développée, la plus avancée. Mais il y a aussi la spiritualité africaine, notamment portée aujourd'hui très largement par ce qu'on appelle le mouvement Kamit, qui appelle à un retour à nos valeurs spirituelles ancestrales. Parce que, d'après leur analyse, c'est notre détachement de ces valeurs ancestrales qui nous a affaibli au point d'être aujourd'hui sous la coupe du néocolonialisme. Donc, il y a un élan de retour vers la spiritualité au niveau mondial. Cette spiritualité, c'est ce que j'appelle la métaphysique, je le précise. Nous sommes dans une nouvelle ère que beaucoup appellent l'ère du verso, que moi j'appelle l'ère la métaphysique supérieure. De toutes les façons, c'est une nouvelle ère énergétique. Même au niveau scientifique, les scientifiques savent que la fréquence vibratoire de l'axe de rotation de la Terre a considérablement augmenté ces derniers temps. Donc, tout est lié, en fait. Donc, c'est comme un éveillé. Vous parlez de trois dimensions dans le livre. Vous avez parlé de la métaphysique, les deux autres dimensions, c'est... Voilà. Les deux autres, au-delà de la métaphysique, je parle du panafricanisme. Je suis un partisan du panafricanisme, c'est-à-dire de l'indépendance totale et définitive de l'Afrique vis-à-vis du néocolonialisme occidental. Qu'entendez-vous par... Très réhienne. Qu'entendez-vous par l'indépendance totale de l'Afrique ? Oui, c'est l'influence que l'Occident continue à avoir sur nous, en fait. Le semblant d'indépendance qu'on a eu dans les zones... que l'Afrique a eu dans les années 60, c'est une indépendance très superficielle. superficielle. Pourquoi ? C'est une indépendance très superficielle, tout simplement parce que les pays africains ne sont pas économiquement indépendants. C'est la faute à qui ? C'est la monnaie... C'est la faute à qui ? C'est une responsabilité partagée. Les colons étrangers ont continué à mener leur influence, ce qu'on appelle le néocolonialisme, mais aussi, c'est nous, notre prise de conscience, parce que, comme le disait le camarade Thomas Sankara, l'esclave qui n'assume pas sa révolte est indigne, en quelque sorte. Nous devons pouvoir assumer notre révolte, réclamer l'indépendance, la souveraineté de l'Afrique et la restauration de la dignité de notre race et porter, c'est-à-dire œuvrer pour un monde meilleur, tout simplement. C'est de cela qu'il s'agit. Vous pensez que ça peut se faire comment ? Comment y parvenir ? Par ce combat, ce mouvement d'ensemble. Aujourd'hui, nous observons la dynamique, par exemple, des pays de l'AES qui sont dans cette dynamique et il y a beaucoup d'autres leaders panafricains comme le camarade Kémi Seba et bien d'autres. Donc, c'est à travers ce mouvement d'ensemble-là que ça va faire un effet considérable. on a vu. Tu voulais poser une question ? Oui, c'est par rapport au fait qu'il est parlé des kamits. D'accord. Voilà. Vous avez dit dans votre livre de faire la promotion du retour à la spiritualité africaine, si j'ai bien compris. Sauf qu'à l'entente, vous nous avez dit travailler avec des versets coraniques. Oui. et l'islam, le Coran sont des religions importées qui ne sont pas traditionnelles d'Afrique. Ok. Est-ce que vous ne trouvez pas là une certaine divergence dans ce que vous dites ? Justement, il y a un semblant de divergence mais c'est juste un semblant. En réalité, il n'y a pas de divergence parce que l'Afrique, tenez-vous bien, est le berceau de l'humanité, le berceau des sciences et le berceau de la spiritualité et des religions. Ok. Toutes les religions, y compris le monothéisme, sont en leur berceau en Afrique. Je rappelle que le premier monothéiste qu'on peut désigner dans l'histoire, c'est Akhenaton, un certain pharaon, un de nos ancêtres de l'Égypte antique, du nom de Akhenaton, c'est lui le premier à revendiquer le monothéisme bien avant Moïse. Maintenant, avant Abraham, on peut citer Osiris, parce que je suis actuellement sur une thèse qui consiste à rassembler les éléments qu'il faut pour prouver qu'Osiris n'est rien d'autre que le prophète Enoch, le prophète Idriss, cité dans le Coran et la Bible à plusieurs endroits et qui est un prophète noir africain, justement, parce qu'aujourd'hui, les kamites, ce qu'ils ignorent, c'est qu'il y a eu qu'on va en faire un autre sujet de débat. Il n'y a pas de problème. Maintenant, la troisième dimension, c'est le sentimental. N'oubliez pas que tout cela a démarré avec le dossier de mariage international qui a commencé en fin 2022. Ah, d'accord. Donc, on comprend. Attendez, attendez. Cette dimension figure dans le livre. C'est la troisième dimension du livre. À ce niveau, on va marquer une petite pause. Et donc, vous avez mis une dimension sentimentale pour encore séduire Tichou qui se trouve au Niger et pour laquelle vous avez eu un bugger ici. Mais ce n'est pas un crime en soi qu'il y ait cette dimension. C'est pourquoi vous voulez le bruit là-bas. Oui, le Niger, c'est parce que, le Niger, c'est parce que, tenez-vous bien, au-delà de ce dossier, les liens séculaires entre le Niger et la Guinée, c'est des liens très historiques. Nous appartenions au même empire Mandeng au temps de Swindhata Keïta. Vous pensez qu'on voit tout ça. Au même empire du Futa Toru au temps de Koli Tengue là-bas. Et voilà, il y a tous ces liens. Je vous rappelle, par exemple, que la dernière fois, lors de la fête d'indépendance, l'année passée, vous avez vu la prestation des Nigériens en Guinée. Est-ce qu'il y a ? Juste cette semaine. À l'année où on voit les choses, on a peur de perdre notre métaphysicien supérieur et il risque de migrer et aller au Niger. Écoutez, pour moi, le Niger et la Guinée, c'est le même peuple. Les frontières physiques d'aujourd'hui, c'est des frontières qui ont été tracées par les colons à la conférence de Berlin, nous le savons tous. Pour moi, ça reste des frontières physiques. Moi, je ne les entérine pas dans mon mental. Aujourd'hui. Pour moi, je suis spirituellement, métaphysiquement dans la dynamique du grand ensemble africain d'avant la colonisation. des millions de gens nous regardent. Nous avons la caméra en face. Oui. Regardez cette caméra. Le public nous écoute, nous regarde. J'assume tout ce que j'aime. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que le fait que vous allez publier votre livre au Niger est lié au sentiment que vous avez pour Tichou ? Ça fait largement partie parce que c'est... Est-ce que c'est la motivation première ? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a... Aujourd'hui, est-ce que Nassirou est prêt à déménager de la Guinée et aller s'établir au Niger s'il a des chances de vivre avec Tichou ? Pas de façon définitive. Il n'y a pas besoin. Elle ne va pas poser ses conditions et moi non plus. Non, mais... Là, on ne sait pas. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Nous, on pensait que ce dossier était en terrain, mais on voit qu'il est bien chaud. Justement, le problème, c'est que c'est vos préjugés. Vous pensez, vous pensez, vous pensez. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens sont sous la coupe de TikTok. Ils veulent du tout, tout de suite, d'une minute ou quelques secondes. Alors que ça, c'est... Moi, je suis dans le monde réel. Je ne suis pas dans le buzz. Je le rappelle. Ah, mais nous-mêmes, on est dans le monde réel. Dans le monde réel. C'est vous, parfois, qui vous déconnectez pour aller dans le monde métaphysique. Nous, nous sommes dans le monde réel. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à déménager ? Si c'était l'une des conditions pour que vous puissiez épouser Tichou, est-ce que vous étiez prêts à déménager, aller au Niger, vous établir là-bas et vivre avec elle ? Nous n'allons pas nous attarder sur ce sujet parce que ce n'est pas le sujet fondamental. Mais ce n'est pas une condition. Mais encore une fois de plus, le Niger et la Guinée, c'est le même peuple lié par des liens séculaires historiques qui remontent à l'Empire Mandeng et à l'Empire du Futa-Toro. Je rappelle que l'Empire, moi, je suis, c'est-à-dire, Koli Tengelaba est un de mes anciens arrière-grands-parents. Il a dirigé l'Empire du Futa-Toro au 15e siècle dans lequel il y avait l'équivalent de 5 à 7 pays d'aujourd'hui dont le Niger et la Guinée. Donc, il faut rétablir ces liens historiques. D'accord. À travers les liens du mariage. On peut dire qu'il y avait le Sénégal. Oui, il y a tout ça. Toute chose commence par un commencement. Je commence par le Niger. Ça veut dire que ça va... Oui, mais par cette histoire naturelle entre... de ce dossier, de cette histoire d'amour quand même qu'on ne peut pas nier. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il faut réellement parler d'une histoire d'amour ? Est-ce qu'il faut réellement parler de ça ? Qu'est-ce qui vous indique qu'il ne faut pas en parler ? Parce qu'on a... On n'a rien encore. On a Nassir qui fait une déclaration. On n'a rien. Vous avez une communication de part et d'autre. Une rencontre physique. Mais on ne sent pas l'amour de deux côtés là. On ne sent pas l'amour de deux côtés là. Ce n'est pas à vous de sentir l'amour concerné. Ce n'est pas à vous de sentir l'amour justement. Vous, vous êtes amoureux. On le sent parce que vous en parlez et vous faites des pas pour nous montrer que vous êtes amoureux. Vous voulez vivre avec elle. Encore une fois de plus, on ne va pas en faire le sujet fondamental ici. Justement. Parce qu'il ne faut pas mélanger le... C'est-à-dire l'émotionnel, le sentimental à la posture de guerre parce que le dossier métaphysique que nous avons évoqué en premier, c'est carrément une situation de guerre. D'accord. Donc la colère et le sentimental, voilà, on va séparer les deux dimensions. De toutes les façons, on pourra en faire un sujet. On en parlera. On en parlera, c'est promis. Alors, nous arrivons pratiquement au terme de cette émission. Monsieur Mamadou Nassirou Diallo, est-ce que vous avez un message particulier à adresser aujourd'hui aux Guinéens par rapport à tout ce qui se passe ? On sait. Vous êtes le jumeau spirituel du président de la transition. Tout à fait. C'est ça. Et en quelque part, vous vous sentez, en quelque sorte, vous vous sentez vice-président peut-être de la transition. Je suis carrément le co-président de cette transition. À le co-président. Je gère la dimension métaphysique et mon jumeau spirituel gère la dimension physique. Et justement, c'est cet enjeu que les gens tardent à voir et à comprendre. D'accord. Il me revient de détecter, neutraliser toute velléité de déstabiliser cette transition. Pour moi, le général président Mamadi Doumbouya, il est le croisement de trois prémonitions. D'accord. La prémonition dans le livre, dans le roman Dramus de Camaralaï qui parle des lions noirs sauveurs qui viendraient et que moi, j'ai identifié. À un moment, on a failli penser que c'était le général Lansana Conte. Ce n'était pas lui, donc ? Ce n'était pas lui. D'accord. Ce n'était non plus El Tigre ? Non. C'est le jumeau du métaphysicien supérieur. D'accord. Voilà. Donc, cette première prémonition, cette première prémonition, doublée de la prémonition du responsable suprême de la révolution guinéenne, le père de l'indépendance, le président Ahmed C. Koutouri qui est mon père spirituel, qui avait aussi prophétisé ou en tout cas lancé les prémonitions selon lesquelles au moment où tout le monde va penser que la révolution est morte, c'est en ce moment que Dieu va susciter un réveil à travers une nouvelle génération de jeunes qui va se lever et assurer la continuité de la révolution et j'ai identifié... On a pensé que c'était Dadis. J'ai identifié... Finalement, ce n'est pas lui. C'est le CNRD dirigé par le général Mamadi Doumbouya. Et la troisième prémonition, elle vient de moi-même. Ok. Et en fait, moi, c'est en 2017 que j'ai découvert que j'avais un jumeau spirituel sans pour autant savoir de qui il s'agissait à l'époque. Mais deux mois avant, le 5 septembre, j'ai croisé mon jumeau spirituel par relation interposée, c'est-à-dire par un intermédiaire, un de ses proches... Dans le monde physique. Oui, dans le monde physique. Un de ses proches que j'ai rencontré physiquement. Et il y a eu un transfert d'énergie entre mon jumeau et moi à travers cet intermédiaire-là. C'est pourquoi dans mes communications antérieures, j'ai dit et je l'assume que j'ai participé au cours de sauvetage d'État du 5 septembre 2021. D'accord. Et c'est parti de là-bas. D'accord. Donc, aujourd'hui, c'est de cela qu'il s'agit. Voilà, ce tome, ce n'est pas n'importe qui. Dieu l'a suscité à ce moment précis pour un objectif bien défini que personne ne tente quoi que ce soit. Alors, moi, j'ai juste une petite question qui me taraude un peu l'esprit. Est-ce que vous serez candidat à une prochaine élection présidentielle en Guinée ? Ah, bon ! C'est votre vie spirituelle. Vous êtes pratiquement le coprésident dans le monde métaphysique. Est-ce que dans le monde métaphysique, vous vous êtes vu déjà candidat à l'élection présidentielle ? Je ne vais pas vous révéler tout cela ici. Non, on a envie de savoir parce que... Je précise que j'appartiens à un parti politique actuellement au sein duquel je ne suis pas encore à... c'est-à-dire le président du parti ou quoi que ce soit. Bien sûr que... Mais là, on vous voit en tant que... J'ai l'écriture du général Mamadi Dungouya. Oui, justement, j'assure déjà cette présidence de la transition dans la dimension métaphysique. Monsieur Yalo, est-ce que vous êtes candidat ? La caméra nous regarde, tout le monde nous voit à travers ça. Pas encore. C'est pas exclu. Ah, c'est pas exclu. C'est pas exclu. Mais... Peut-être que... En tout cas, c'est-à-dire c'est pas exclu en fait. D'accord. Mais ce n'est pas encore le cas. D'accord. Voilà. Alors, chers téléspectateurs de Guinée-Mathème TV, nous arrivons donc au terme de cette émission qui, en tout cas, nous a pris assez de temps. Mais, vous avez compris, on a parlé du cas du colonel Claude Pivy qui vient d'être arrêté après un peu plus de dix mois de cavale, donc après son évasion de la maison centrale. Mais, on a aussi parlé du cas... On a effleuré en tout cas le cas de l'ex-président Prof. Afakonde qui, aujourd'hui, est accusé à Toru à raison de vouloir déstabiliser la Guinée. En plus, on a parlé du livre que M. Mamadou Nassirou Diallo est en train aujourd'hui d'écrire pour nous et on sera, je pense, très ravis de le lire dans les prochains mois. M. Diallo, merci d'avoir répondu à une autre invitation. Merci. Permettez qu'on clôture par une invocation. La Guinée est effectivement un paradis sauf que le peuple n'est pas encore entré dans son paradis. Tu nous as donné les clés et tu nous as montré les portes. Permets-nous, facilite-nous maintenant la possibilité d'ouvrir ce paradis et d'y introduire tout le peuple de Guinée afin que chacun jouisse de ce bonheur de ce grand paradis. Oh Allah, accorde à chacun de nous la meilleure solution à ses préoccupations personnelles et accorde-nous à tous la meilleure solution à nos préoccupations collectives, notamment le succès et la réussite de l'actuelle dernière transition guinéenne pour l'intérêt supérieur de tout le peuple de Guinée. Allah me salue, la madame, la salue. Fadma Daba, merci beaucoup de m'avoir en tout cas épaulée dans cette émission. Merci Keita, merci à notre invitée d'avoir répondu. Ainsi s'achève cette émission, mesdames et messieurs, à la prochaine et merci.